Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur Netflix, qui est sorti en 2007, réalisé par Antoine Fouca, et ce film c'est Shooter, alias Tireur d'Elite. Alors il faut savoir d'emblée que c'est l'adaptation d'un roman de Stephen Hunter, qui apparemment est très bon, moi je ne l'ai pas lu donc je ne peux pas vraiment dire. Je sais juste que Stephen Hunter écrit en fait une saga autour du personnage de Bob Lisswager, que là c'était donc sa première aventure. D'ores et déjà en fait ce qu'on peut dire, moi j'ai ressenti à travers la vision de ce film là, c'est que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait, une intrigue bien ficelée, il y a un bon casting en plus, j'en viendrai brièvement. Malheureusement pour moi en fait je n'ai pas été totalement pris par ce film là, et pour une bonne raison en fait c'est tout simplement la mise en scène. Autant Antoine Fouca, moi ce n'est pas un réalisateur que je connaissais très bien, j'avais juste vu Training Day, que j'avais trouvé sympa mais sans plus. Par contre j'avais pas mal d'a priori sur lui, parce que quand je sais en fait un petit peu les films qu'il a fait par la suite, que ce soit le Roi Arthur ou le remake des 7 mercenaires etc, dont j'avais vu des extraits et tout et qui clairement ne m'ont absolument pas donné envie, j'avais des gros a priori. Et clairement en fait c'est un gars qui sait tenir une caméra, qui fait des choses assez efficaces, qui est un bon exécutant, un bon faiseur quoi. Sauf qu'il lui manque quelque chose parce qu'il ne va pas plus loin, il ne va pas au-delà en fait. Il y a un côté où tu sens en fait qu'il ne va pas faire une véritable recherche, il ne va pas se poser de questions sur sa mise en scène, qu'il va juste simplement bien faire, poser la caméra au bon endroit etc, mais tu sens qu'il n'y a pas vraiment de questionnement derrière. Donc c'est clair que ça n'en fait pas un grand metteur en scène. Et c'est particulièrement ce que je reproche à Shooter. Moi je suis obligé de le mettre en comparaison avec Jason Bourne, parce que c'est sorti à peu près au même moment. Les Jason Bourne, en tout cas le 2 et 3, qui étaient réalisés par Paul Greengrass, là on sentait en fait qu'il y avait une volonté de transmettre quelque chose, de partir ailleurs, de par sa mise en scène, c'est Sheiky Kame etc, alors qu'on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, tu sentais vraiment qu'il s'était posé des questions. Là, Antoine Fuqua, il fait ce qu'il a à faire et basta. Alors juste pour revenir un petit peu sur l'intrigue justement, parce qu'il faut en parler, ça parle de quoi ? Donc c'est l'histoire de Bob Lisswager, qui est un tireur d'élite exceptionnel. Le film commence dans une mission en Éthiopie, où en fait il est avec un collègue, ils sont deux planqués, et ils doivent, enfin ils abattent en fait des soldats dans un convoi, et ils se retrouvent à faire face à une division entière. Seul Bob Lisswager va s'en sortir, son collègue lui est tué au combat. Ce qui fait que suite à cette mission-là, où en plus ses patrons l'ont totalement abandonné, il va s'exiler, prendre une véritable retraite dans les montagnes, jusqu'au jour où il est rappelé par, on se doute plus ou moins que c'est les services secrets, qui viennent l'employer pour lui proposer une mission, qui serait de faire une étude, une analyse d'un potentiel assassinat, d'un potentiel coup d'État, de tentative d'assassinat clairement du président des Etats-Unis. Au départ, lui il est réticent, mais il va accepter, et du coup il va faire des études dans trois villes, et découvrir qu'il y a une ville qui est Philadelphie, où le président est censé donner un meeting, et ce serait potentiellement là qu'aurait lieu la tentative d'assassinat. Bien évidemment, il va y avoir tentative d'assassinat, et on va lui coller ça sur le dos. Sauf qu'il s'en sort, et il va être traqué par le FBI, par les flics, par les services secrets, etc. Tout le monde va être à sa poursuite, comme Jason Bourne, clairement. Mais comme c'est un mec super entraîné, et quasi invincible, presque surhumain même, il va s'en sortir. Donc voilà un petit peu le pitch, c'est, comme je le disais, c'est prenant, on est dans l'esthétique du film d'espionnage, du film d'action à moitié paranoïaque, il y a une évidence en fait, encore une fois, je n'ai pas lu le bouquin de Hunter, mais c'est évident que le personnage de Bob Lee Swagger, ce sniper, etc. fait référence à travers son patronyme au personnage, le véritable Lee Harvey Oswald, qui est le soi-disant tireur qui a tiré sur Kennedy. Et ça, c'est une note d'intention claire, c'est-à-dire qu'on va nous raconter à travers ce personnage-là le côté conspirationniste, le côté paranoïaque, etc. Les plans, les missions, les plans secrets qui sont clandestins, etc. Mener tambour battant et en sous-marin par les services secrets, par les agences gouvernementales, par l'État profond, etc. Tous ces concepts-là, en fait, vont entrer en jeu dans le film shooter, avec des sénateurs véreux, etc. Et avec ce concept de justice qui ne peut pas être rendu à ces entités-là. Et c'est là que la morale du film, il me semble, à l'époque, quand il était sorti, était un petit peu taxée de réactionnaires. Et la seule manière, en fait, de se faire justice, qui est une vraie justice, en fait, c'est de les éliminer. Clairement, d'utiliser la violence, d'utiliser le meurtre, l'assassinat pour ça. Moi, ça ne m'a pas du tout choqué, mais je ne vais pas révéler la fin, mais il y a quand même un épisode dans le film qui va témoigner clairement de cette morale-là et qui, justement, peut un peu choquer les âmes sensibles. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien et j'en dis pas plus parce que sinon, je vais spoiler le film et c'est pas du tout... Alors, juste pour parler brièvement du cast, c'est quand même un bon cast, il y a clairement, on retrouve en plus des bonnes gueules. Alors, c'est Mark Wahlberg qui joue le rôle principal, il y a Michael Peña qui est dedans, qui est toujours aussi bien, Kate Mara aussi qui apparaît, mais on retrouve aussi des bonnes gueules, comme je disais, de Danny Glover, ça fait plaisir de le revoir, de Ned Betty qui joue un sénateur véreux, de Elias Cotis que j'ai trouvé pour le coup un petit peu trop cliché, donc tout ça, tout ce cocktail-là pourrait faire un film vraiment prenant et vraiment bon, c'est sans compter, comme je disais, une mise en scène un peu plate, pas vraiment inventive qui fait que le film est un peu tombé en plus aux oubliettes. Alors que, comme je le dis, l'histoire est plutôt prenante, même s'il y a quelques passages ou niveau crédibilité, on repassera, ça reste du bon spectacle, c'est assez divertissant. Moi, en tout cas, je lui mets la note de 6,5 sur 10. Voilà pour Shooter, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche en haut à droite, de commenter, liker, partager, donner votre avis sur le film ou pas. En attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, bisette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada